bonjour à tout le monde bienvenue autrefois à la chaîne Youssef Limemi donc on va continuer la formation BAEL on a déjà vu la classification des charges permanentes et variables et comment calculer la descente de charge de plongée quand je dis la descente de charge s'il vous plaît c'est déterminer la charge permanente et variable d'éléments porteurs alors aujourd'hui je continue avec le calcul de la descente de charge mais cette fois ci je vais calculer les charges permanentes et variables de poutre de poteaux et semelles je vais faire les trois en même temps cette partie peut être parfois il est difficile de comprendre je sais pas c'est parce que moi j'ai pas rencontré la manière la plus performant pour l'expliquer mais cette fois ci je vais essayer de faire le mieux pour vous expliquer ou là pour vous faire arriver les informations bon avant de commencer on doit savoir comment la charge est transmise d'un élément à un autre le premier élément qui reçoit la charge c'est la dalle si vous voyez les charges qui supportent la dalle peuvent être distribuées de manière surface ici de manière linéaire ou concentré mais 99% sont des charges surfacique donc ça veut dire les dalles reçoit la charge d'une manière surfacique après ça donc là la dalle transmis la charge aux poutres donc les poutres reçoit les charges d'une manière linéaire les poutres transmet la charge au poteau le poteau transmet la charge aux semelles et la semelle transmet la charge au sol donc pour calculer la descente de charge je vais respecter cette chronologie j'ai déjà déterminé la charge permanente et variable de la dalle je vais déterminer la charge g et q quand je dis g et q g c'est la charge permanente et q c'est la charge variable donc je vais déterminer les charges g et q de toutes les poutres après je vais passer à déterminer les charges g et q des poteaux et après les semelles et après je vais calculer les contraintes de sol donc ici vous voyez un schéma de le schéma de transmission de la charge donc premièrement je reçois la charge sur la dalle 99% de toutes les charges sont appliquées sur la charge premièrement comme vous savez la dalle c'est une charge c'est une surf pardon c'est un élément superficiel donc normalement la charge elle est en kilomètres par mètre carré donc tous les calculs concernant la dalle on commence par une charge en kilomètres par mètre carré la dalle va transmettre va transmettre la charge aux poutres alors le poutre la poutre c'est un élément linéaire donc il doit ou la réel elle accepte des charges en général en kilomètres par mètre la poutre transmet la charge aux poteaux qui reçoit la charge d'une manière ou d'une forme concentré comme vous voyez ici donc le poteau la charge en tête de poteau c'est en kilomètres le poteau transmis la charge aux semelles en kilomètres ça veut dire concentré et une fois la charge arrive au sol donc autrefois il est distribué d'une manière surfacique tout simplement parce que le sol c'est un élément surfacique donc pour calculer la charge de la dalle j'utilise le kilomètres par mètre carré le poutre j'ai besoin de la charge en kilomètres par mètre le poteau j'ai besoin de la charge en kilomètres la semaine j'ai besoin de la charge en kilomètres et le sol vous allez voir la fin de cours en kilomètres par mètre carré donc quelles sont les charges qui sont supportées par chaque élément je commence par la dalle bon la charge qui supporte la dalle donc toutes les charges supportées par la dalle donc les charges qui se trouvent sur la dalle donc j'écris ici charge supportée par la dalle c'est la première charge que je vais considérer dans la charge de la dalle plus le poids propre de la dalle on a déjà vu ça la deuxième vidéo j'ai déjà calculé la charge de la dalle donc par exemple la dalle le terrasse peut supporter le revêtement l'étanchéité le mortier de pente l'isolation un gravillon de protection donc ça sont les charges supportées par la dalle mais j'ai ajouté si vous vous rappelez dans le tableau que j'ai utilisé pour les calculs le poids de la dalle en plus on a dit que le poids de la dalle représente 60% elle est tellement plus importante que le reste et toutes les charges je mets en kN par mètre carré maintenant c'est la charge de poutre donc premièrement je considère la charge transmise par la dalle donc la dalle va transmettre sa charge vers la poutre donc c'est la première charge à considérer pour calculer la charge de la dalle plus le poids propre de poutre donc j'ai deux types de charges que je dois considérer pour le calcul de la charge de poutre la charge transmise par la dalle je dois le transformer en kN par mètre donc moi je l'ai calculé avant dans le tableau en kN par mètre carré mais maintenant quand je suis en train de calculer la charge de poutre je dois le transformer en kN par mètre on va voir comment je fais ça le poids propre de poutre je dois le calculer en kN par mètre je dois donc les deux charges doivent être exprimées en kN par mètre maintenant je passe au poteau le poteau de sa part reçoit la charge transmise par la dalle mais maintenant cette charge doit être en kN si vous voyez cette charge que j'écris ici supportée par la dalle c'est en kN par mètre carré parce que je vais l'utiliser pour calculer la charge de la dalle deuxièmement la même charge si je vais le considérer pour calculer le poutre elle doit être en kN par mètre et si je vais l'utiliser pour calculer la charge de poteau je dois l'exprimer en kN et là ça commence la difficulté c'est là où je trouve la difficulté comment je peux exprimer la même charge une fois par kN par mètre carré autre fois par kN par mètre et autre fois par kN je continue deuxième charge à considérer pour calculer la charge de poteau c'est le poids propre de poutre si vous voyez le poteau supporte par exemple ici deux poutres donc je dois considérer le poids propre des deux poutres mais en kN vous faites attention en kN si je suis en train de calculer le poteau je dois exprimer le poids propre de poutre en kN alors que ici si je suis en train de calculer la charge de poutre je dois exprimer le poids propre de poutre en kN par mètre et je répète les difficultés c'est ici plus le niveau supérieur ça veut dire quoi ? donc moi je suis dans le niveau c'est ce qu'on appelle le niveau actuel je considère la charge de la dalle la charge de poutre tout ça va passer vers le poteau mais s'il y a une charge de niveau supérieur je dois le considérer dans les calculs je passe la charge de semaine donc la semaine comme vous voyez ici il supporte le poteau donc pour cela j'ai créé ces poids propres de poteau le poids propre de poteau je dois l'exprimer en kN parce que je suis en train de calculer la charge de semelle en kN donc je dois respecter la notion que je trouve ici j'ai semelle la charge de semelle en kN donc la charge que je vais considérer dans la somme doit être aussi en kN plus le niveau supérieur donc semelle supporte le poteau plus le niveau supérieur maintenant je passe au sol qui va supporter le poids propre de semelle plus le niveau supérieur donc c'est ça plus ou moins c'est ça donc je commence les calculs donc avant de commencer les calculs s'il vous plaît ici pourquoi dans le cas de poteau je n'ai pas mis le niveau supérieur donc si vous voyez le niveau supérieur c'est ça la question donc ça c'est la charge de niveau supérieur la question il va affecter le poteau ou non non il va passer directement vers le poteau la charge qui vient de niveau supérieur directement elle est supportée par le poteau donc je ne le considère pas dans la somme je parle de cette somme je ne le considère pas ici le poteau je considère seulement la charge transmise par le poteau plus le poids propre de poteau le cas de poteau non je considère la charge transmise par la dalle plus le poids propre des poteau plus le niveau supérieur je passe au calcul donc je répète j'ai déjà expliqué que la charge de la dalle j'ai déjà calculé en kN par mètre je laisse ici l'exemple de l'étage ça c'est la partie de la dalle vous voyez quatre poteaux deux poutres et ce que je représente ici c'est la surface d'influence de poutres donc la dalle elle est supportée par deux poutres donc la moitié sera supportée par une poutre et l'autre moitié par l'autre poutre si vous voyez les flèches indiquent que la charge va vers cette poutre et l'autre partie va vers l'autre poutre moi je vais calculer cette poutre maintenant alors que le poteau vous voyez toute cette surface est supportée par quatre poutons donc à ce pouton il va supporter l'un quart de la dalle donc c'est l'un quart un sur quatre de cette surface alors comment je calcule la charge transmise je parle de cet élément comment je peux calculer la charge transmise par la dalle bon si je suis dans le cas de poutre pardon dans le cas de la poutre j'utilise cette formule la charge transmise par la dalle chez G de la dalle multiplié par A et A c'est la direction des poutrelles si vous voyez ça c'est la direction des poutrelles donc ici je mets par exemple dans cet exemple c'est 3,7 sur 2 donc le A c'est 3,7 sur 2 et quelle unité que je trouve bon j'ai de la dalle c'est kilone par mètre carré si je multiplie par A qui est en mètre je trouve kilone par mètre et ça c'est bon parce que moi je cherche la charge en kilone par mètre mais si je suis dans le cas de pouton cette formule n'est pas valable je ne peux pas l'utiliser pour calculer la charge de pouton qu'est-ce que j'utilise formule suivante donc c'est G de la dalle multiplié par A fois B pourquoi ? on peut vérifier l'unité A c'est le mètre B l'unité c'est mètre G c'est kilone par mètre carré je trouve kilone donc je répète pour calculer la charge transmise par la dalle dans les calculs de poutre j'utilise la première équation pour le cas de pouton j'utilise la deuxième très bien maintenant le poids propre de poutre comment je le calcule poids propre de poutre si je vais utiliser le poids propre de poutre pour calculer la charge de poutre j'ai besoin de l'information en kilone par mètre j'ai besoin de l'information en kilone par mètre donc j'utilise l'équation suivante B fois H fois 25 et 25 c'est le poids volumique de béton armé c'est 25 kilone par mètre cube donc je répète si je calcule la charge se portait par une poutre et j'ai besoin de poids propre de poutre j'utilise cette formule si vous voyez mètre mètre kilone par mètre cube c'est kilone par mètre mais si je suis en train maintenant de calculer la charge de poutre vous voyez ici j'ai besoin de poids propre de poutre cette formule n'est pas valable parce qu'il est en kilone par mètre donc j'utilise cette formule c'est B fois H fois L fois 25 si vous vérifiez c'est kilone donc j'utilise cette forme poids propre de poutre c'est le même cas donc si je multiplie A fois B fois 25 je trouve le poids propre en kilone par mètre si j'utilise A fois B fois H fois 25 je trouve kilone donc ça dépend de besoin j'utilise une formule ou la l'autre donc vous voyez je vais indiquer ici les formules à utiliser dans chaque maintenant je passe au calcul je commence par la descente de charge des poutres donc là si vous voyez ça c'est la c'est le schéma de bâtisse de notre projet je vais appeler cette poutre poutre T poutre FH2 poutre FH1 le poteau je l'appelle poteau 1 poteau 2 et poteau 3 vous voyez plus ou moins plus ou moins ça c'est la surface d'influence de cette poutre je le marque ici avec le noir c'est distance c'est A et ça je marque en bleu la surface d'influence et la charge et la charge va elle va se concentrer sur la poutre selon le sens des poutres s'il vous plaît je marque les flèches selon la si j'avais les poutres dans ce sens donc normalement je vais envoyer la charge ici les dimensions de poutre c'est 30 fois 60 centimes poteau c'est 30 fois 30 la charge permanente de la dalle c'est 6,63 kilomètres par mètre carré et la charge permanente de l'étage c'est 4,62 kilomètres par mètre carré les hauteurs des poteaux vous les trouvez ici j'avais 4,6 3,6 3,6 je commence donc je calcule maintenant la charge permanente de poutre t donc je vais utiliser cette formule c'est g de la dalle terrasse fois la distance a plus b fois h fois 25 j'ai besoin de la charge en kilomètres par mètre je fais les calculs c'est 6,63 multiplié par cette distance c'est 1,85 plus 0,3 fois 0,6 fois 25 je trouve 16,67 kilomètres par mètre donc j'utilise la formule suivante j'ai expliqué avant comment je tiens à des formules maintenant poutre et page 2 j'utilise la même formule donc c'est g de la dalle étage fois a plus b fois h fois 25 mon b fois h le b fois h b c'est 30 et 60 je trouve 13,05 même cas pour l'étage 1 donc g de l'étage c'est 4,62 et je trouve 13,05 maintenant je passe au calcul des charges variables alors ici vous allez me dire vous avez pris ça c'est la charge de la dalle ici j'ai mis la charge de la dalle qui vient de la dalle plus le poids propre pourquoi je n'ai pas mis la poids propre ici à votre avis pourquoi je n'ai pas mis le poids propre dans les calculs des charges variables la réponse est facile parce que le poids propre c'est une charge permanente je peux le trouver ici mais ici non si je le jette ici je suis en train de faire la somme d'une charge variable plus permanente c'est pour cela j'ai expliqué dans la première vidéo il faut différencier entre charge permanente et charge variable il faut savoir différencier entre les deux donc je ne peux pas mettre ici le poids propre de poudre donc la charge supportée par poudre terrasse c'est Q là la charge variable de la terrasse fois c'est 1,5 c'est plus facile que la première pour poudre étage 2 donc c'est 2,5 parce que la charge variable de l'étage c'est 2,5 je n'ai pas écrit ici mais pour rappeler j'ai déjà exprimé la charge variable de terrasse c'est 1,5 la charge variable pardon ce sont des charges d'exploitation ce sont variables mais ce sont des d'exploitation c'est 2,5 pour l'étage ça donne 4,63 même cas pour l'étage 1 2,5 fois 1,85 c'est 4,63 s'il vous plaît toute l'explication que je fais peut paraître compliquée mais l'application elle est facile ici vous pouvez appliquer c'est facile maintenant je passe pour calculer les charges permanentes de poudre donc ça c'est le poudre si vous voyez en bleu je vais marquer la surface d'influence la surface d'influence je peux vous dire c'est la partie la plus difficile dans les calculs ici c'est un exercice simple la surface se forme d'un rectangle mais il n'est pas tellement facile donc je répète les mêmes informations et maintenant je commence les calculs quelle est la charge supportée par le poteau bon je crois qu'il va soporter la charge qui vient de la dalle et si vous voyez il va soporter la charge qui vient de ces deux poutres poutre A et poutre B il va soporter la moitié de poids propre de poutre A parce que l'autre moitié va être supportée par l'autre poteau donc ici c'est la moitié de poids propre de poutre A c'est la moitié donc je ne crois pas que j'ai oublié quelque chose je commence le calcul c'est très important de comprendre les formules ici la charge qui vient de la dalle je calcule je n'ai pas fait G fois A je mets G fois A fois B parce que je cherche la charge en kN le poteau la charge de poteau c'est en kN donc je ne vais pas utiliser la même formule que j'ai utilisée dans le cas de poutre non maintenant je multiplie G fois A fois B et A vous voyez ici c'est la moitié de 7 donc 4,7 et B c'est la moitié de 3,7 c'est poutre A le poids propre de poutre A donc c'est B maintenant c'est B fois H multiplié par A fois 25 si vous révisez c'est pas la même formule que j'ai utilisé dans le cas de poutre plus B fois H fois B fois 25 j'applique G de la daltère c'est 6,63 A c'est 2,35 B c'est 1,85 plus 0,3 fois 0,6 je calcule le poids propre de poutre en kN je répète en kN maintenant je suis en train je suis maintenant dans la partie de calcul des centres de charge des poutons je dois exprimer les charges en kN donc c'est pour cela j'ai 0,3 fois 0,6 fois 2,35 donc A fois 25 le poids volumique de B plus maintenant le poids propre de poutre B je prends la moitié de poids propre parce que l'autre moitié je saurais se porter par autre pote c'est 0,3 fois 0,6 fois 1,85 fois 25 je trouve 45,72 maintenant je peux vous dire si je passe au calcul de pote de cette valeur c'est le niveau supérieur j'ai déjà parlé de niveau supérieur donc je suis sûr que vous êtes en train de vous demander c'est quoi le niveau supérieur c'est la charge qui vient qui est déjà calculée donc maintenant si je calcule la charge supportée par le pote de donc j'ai la même formule donc il vient donc la charge vient une part vient de la dalle autre partie pote A autre partie c'est le pote B il supporte le pote R parce que ça c'est le poteau 2 il va supporter le poteau 1 le poteau 1 donc je répète je suis en train de calculer le poteau 2 vous voyez clairement qu'il supporte le poteau 1 donc je mets le poteau 1 plus le niveau supérieur donc ce que j'ai calculé déjà ici c'est ça le niveau supérieur et j'ai fait les calculs donc j'utilise les mêmes formules je ne vais pas répéter beaucoup parce que je vais directement commencer les calculs donc c'est 4,62 fois 1,85 plus 2,35 donc 0,3 fois 0,6 fois 2,35 fois 25 0,3 fois 0,6 fois 1,85 fois 25 ainsi de suite je trouve 94,8 le plus important que je veux que vous devez faire attention vous mettez le poids propre de poteau 1 et vous mettez le niveau supérieur c'est ce que vous avez calculé ici maintenant une fois je commence le calcul de poteau 3 le niveau supérieur la valeur de niveau supérieur c'est 94,8 j'explique c'est ça la dalle donc le poteau 3 supporte cette dalle plus le poteau A la moitié de poids propre de poteau A plus la moitié de poids propre de poteau B plus le poteau qui ça c'est le poteau 3 donc elle supporte le poteau 2 plus le niveau supérieur c'est 94,8 et j'applique les formules j'ai déjà expliqué et on va trouver 141,88 donc s'il vous plaît vous faites les calculs c'est tellement simple seulement vous devez contrôler les formules pas plus maintenant je vais calculer la charge variable de poteau donc je vais utiliser le même schéma la même surface d'influence vous voyez donc la charge vient vers le poteau donc je répète et je commence là si vous voyez je n'ai pas mis le poids propre des poutres pourquoi je répète parce que le poids propre c'est une charge permanente et moi je suis en train de calculer une charge variable je vais comparer le tableau avec le tableau antérieur vous allez trouver la différence ici le tableau antérieur j'ai mis le poutre A et le poutre B je ne peux pas mettre maintenant parce que sinon je suis en train de faire la somme d'une charge variable avec une charge permanente que je ne peux pas faire maintenant après je vais faire donc s'il vous plaît c'est seulement la charge variable qui vient de la dalle donc c'est la charge variable de la dalle fois A fois B j'applique c'est 1,5 fois 1,85 fois 2,35 égale 6,5 maintenant le 6,5 c'est le niveau supérieur c'est la charge variable de niveau supérieur donc c'est Q la charge variable de poutre 2 c'est la dalle et la dalle ici donc c'est l'étage 2 plus 6,5 j'applique les formules je trouve 17,4 kN cette valeur c'est là maintenant c'est le niveau supérieur que je vais utiliser dans les calculs de poutre 3 donc c'est la dalle plus le niveau supérieur je le mets en rouge pour que vous faites attention formule j'ai déjà expliqué et les valeurs je trouve 28,26 maintenant je passe au calcul des charges variables et permanentes de semaine c'est une erreur ici je vais calculer les deux ici je dois mettre G et Q bon G de semaine c'est le poids propre de poteau donc semaine vous savez il supporte le poteau 3 j'ai 3 poteaux le poteau 1 le poteau 2 mais le poteau qui est en contact direct avec semaine c'est le poteau 3 donc je mets le poids propre de poteau 3 plus le niveau supérieur le niveau supérieur c'est la valeur de G que vous avez trouvé avant c'est 141 88 et je trouve 152 23 la charge variable seulement vient de niveau supérieur je ne peux pas mettre le poids propre de poteau 3 et je trouve 28 26 conclusion s'il vous plaît c'est très important de mettre cette conclusion c'est parce que c'est le travail qu'on a c'est le résumé de la descente de charge pour moi c'est maintenant j'ai calculé toutes les les charges permanentes de charges variables donc comme vous voyez j'ai trouvé G de la daltère AC 6,63 G de l'état d'état 4,62 kilomètres par mètre carré le plus important c'est de respecter les unités une fois j'ai passé au calcul des poutres les charges sont exprimées en kilonewton comme vous voyez ici les charges de poteau sont exprimées en kilonewton et les charges de semelle en kilonewton donc s'il vous plaît ça c'est le résumé de tous les calculs de descente de charge maintenant la question la dalle quelle est la charge qui supporte la dalle elle va supporter 6,63 je parle de pardon la dalle terrasse la terrasse va supporter 6,63 ou 1,7 bon il va supporter les deux donc ça veut dire je dois faire la somme c'est vrai je dois faire la somme mais au BAEL on ne fait pas la somme je ne peux pas faire G de T plus Q de T je ne peux pas faire 6,33 plus 1,5 je ne peux pas faire ça je dois affecter à chaque type de charge un coefficient de sécurité donc je répète par exemple le cas de poutre terrasse la charge supportée la charge totale supportée par poutre terrasse c'est G plus Q mais dans le cas de BAEL je ne peux pas faire ça je ne peux pas faire G plus Q je dois affecter je dois multiplier G par un coefficient de sécurité et Q par un coefficient de sécurité et je fais la somme et là on parle des combinaisons parce que la somme c'est G plus Q la combinaison c'est gamma fois G plus un autre gamma fois Q donc vous devez savoir dans le BAEL on ne peut pas la somme des charges on fait ce qu'on appelle la combinaison des charges c'est ce que vous allez voir vous pouvez suivre avec moi dans la prochaine vidéo que peut-être demain vous l'aurez sur YouTube donc la prochaine vidéo je vais expliquer comment je fais la combinaison des charges c'est très important et donc je vous remercie beaucoup j'espère que vous avez compris et on se verra dans la prochaine vidéo à bientôt on se verra